C'est officiel, les Togolais iront aux urnes de 13 avril prochain pour renouveler l'Assemblée nationale et aussi pour élire les gouverneurs, et ceci conformément aux dispositions du Code électoral et au regard du chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce qu'a précisé en tout cas le gouvernement togolais hier. Pour les autres dispositions prévues, à savoir la campagne électorale, elle sera ouverte le jeudi 28 mars 2024 à zéro heure et prendra fin jeudi 11 avril à 23h59. Pour ces deux scrutins couplés, le nombre de circonscriptions électorales est passé de 30 à 39. Cette augmentation fait suite à la modification de la loi organique du 31 janvier, portant le nombre des députés à l'Assemblée nationale de 91 à 113. La question de la répartition des sièges a été également prise en compte, de même que le montant du cautionnement qui est fixé à 500 000 francs CFA par candidat pour les législatives et à 200 000 francs CFA par candidat pour les régionales. Conformément au Code électoral, ces montants sont réduits de moitié pour les candidates à ces deux élections. Autre chose, une force spéciale a été mise en place pour superviser et sécuriser les scrutins. Les dernières élections législatives se sont déroulées en 2018 et ont été boycottées par l'opposition pour des irrégularités qu'elle a dénoncées dans le recensement électoral. Cette fois-ci, elle est bien décidée à y prendre part. Aména Signon pour VOA Afrique, Lomi.